Laurent Hervé, entraîneur national 3. Alors moi je m'appelle Kéna Mourette, je suis milieu de terrain à l'AS Vitré, je suis au club depuis 2019. Donc moi c'est Jordan Lebac, 31 ans, le jeu du club, et donc joueur depuis dix ans à l'AS Vitré. Donc Emmanuel Aubert, adjoint du groupe N3. Donc Glenn Le Gall, 29 ans, attaquant à l'AS Vitré. Guillaume Borde, manager général du club, de l'équipe première. Alors Patrick Parier, je suis au club depuis 1990, et président du club des supporters. Eliott, c'est fiabilité. Premier mot, c'est mon capitaine, mon capitaine. C'est une bonne question. Combattant, parce qu'il a toujours été esprit combattant, toujours là pour les gars, solidaire avec le groupe à chaque fois. Il y a plusieurs mots qui viennent à l'esprit, mais... Le premier mot, c'est la simplicité. Pourquoi ? C'est un garçon qui est très simple dans tout ce qu'il fait, au niveau des relations avec les autres, quand il arrive, quand il s'intègre dans un groupe. C'est quelqu'un de très simple et très jovial. Voilà, c'est un joueur qui est très fiable, en tout cas pour un entraîneur, sur lequel on peut énormément compter. Travailleur, je dirais. C'est quelqu'un sur qui on peut compter dans n'importe quelle situation. Clairement, c'est juste fiabilité. Cohérence et fiabilité. J'en ai plusieurs, mais c'est vrai que si j'en avais un, c'est marrant, mais quand même sérieux. Il est quand même assez sérieux, mais il a son côté où on rigole beaucoup, quand même. Travailleur, parce que c'est quelqu'un que sur un terrain, c'est pas forcément la personne que tu vois le plus, mais il a un rôle essentiel. C'est lui qui fait le travail de l'ombre, un petit peu, on va dire. Quelqu'un de très posé, calme, qui vit sa vie, un bon mec, un bon mec à côté. Comme sur le terrain, assez discret, après ça dépend à quelle heure. L'image sur le terrain, c'est une personne déjà intelligente avant le joueur, donc un joueur intelligent. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un quand même de réfléchi. Ouais, en dehors du terrain, il est comme sur le terrain, c'est quelqu'un de calme, de raisonné. En dehors du terrain, c'est bon vivant. J'aime bien faire la fête aussi, un petit peu. Même s'il ne s'exprime pas beaucoup, c'est quand même un menant d'hommes. Il montre le bon exemple. Alors simple, donc discret, ça c'est sûr, discret, et je pense à priori fêtard. Après, il aime bien faire la fête aussi comme moi, donc on passe de très bons moments en dehors du foot, que ce soit en soirée, dans la vie de tous les jours ou en vacances. Mais qui reste quand même assez sérieux, donc on s'amuse bien, on s'amuse bien. Elion, c'est quelqu'un quand il arrive au stade, il a toujours le sourire, il vient dire bonjour à tout le monde. Et puis, il a un bon équilibre, c'est quelqu'un de très intelligent, il a un équilibre entre sa vie personnelle, son boulot et le football. Donc pour moi, c'est, pour un club pour l'Aïs Vitré, c'est le joueur vraiment idéal. Alors, hors de l'hôpital, c'est toujours le sourire. Et sur le terrain, c'est un besogneux, quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui passe vraiment un vrai diesel. Là, c'est un peu le cœur de l'équipe, donc automatiquement le cœur et le poumon de l'équipe, parce qu'il court beaucoup aussi avec Kevin. On peut dire que c'est un chien, un garçon qui ne va jamais rien lâcher. Un joueur très technique, très à l'aise avec le ballon. J'ai rarement vu Eliott en difficulté. Moi, ça fait maintenant cinq ans que je suis au club et je l'ai toujours vu à l'aise avec le ballon, toujours à l'aise aussi pour pouvoir distribuer, gérer justement les temps faibles, les temps forts, donc un joueur complet. Il est difficile à dissocier avec Kevin Amoré. Ils ont souvent et pratiquement tout le temps joué ensemble. Déjà, c'est deux joueurs qui sont rarement blessés. Sur le terrain, comme je te disais, c'est un travailleur, un joueur de l'ombre, avec des grosses capacités physiques, parce qu'il a une bonne caisse, c'est-à-dire qu'il est capable de courir beaucoup. Techniquement aussi, c'est un joueur très propre. Moi, je sais que je m'entends très bien avec lui sur le terrain. Et je pense que ça se voit. J'ai rarement vu, je crois que ce n'est jamais arrivé. Il est toujours soit très très fort, soit il est dans la moyenne du match, mais c'est vraiment quelqu'un de très très fort sur le terrain. C'est vrai. Toujours la même envie, le même état d'esprit, même un jour moins bien. Il va faire un grand match quand même. C'est une voix qui compte, oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va haranguer ses partenaires et autres. C'est sur le terrain, par sa débauche d'énergie, encore sur les derniers matchs. C'est un joueur important dans un groupe. Après, ce n'est pas le joueur qu'on entend le plus ou qui se fait le plus remarquer. Après, par contre, quand il parle, sa parole est précieuse. Bien sûr qu'il est important dans la vie du groupe. Forcément, ouais. C'est le capi, donc on va dire que c'est la voix, c'est aussi les mots pendant le vestiaire, quand il y en a besoin, également vis-à-vis des retours qu'il peut faire, même dans le match. De toute façon, de par sa carrière, tu te dois de l'écouter. C'est quelqu'un qui est toujours agréable, c'est très compliqué de s'embrouiller avec lui. Donc, dans un groupe, c'est une personne qui est parfaite. Ouais, il est important, on sait très bien, il a son vécu aussi. Il est comme moi, il a joué un peu plus haut. Il y a des joueurs cadres dans une équipe et il a en fait partie depuis que je suis arrivé. Il a été vite nommé capitaine. En fait, c'est tout ce qu'il va faire sur le terrain, même s'il est discret. Tout ce qu'il va faire sur le terrain, ça débauche d'énergie qui va faire qu'à un moment donné, les autres vont se dépasser parce que lui va montrer la voix aux autres. Ça fait de nombreuses années qu'il est là et qu'il est au club. Et non, non, c'est quelqu'un d'important dans le vestiaire, on le sait très bien. Voilà, on le voit partout, il déborde d'énergie et ça donne envie à ses coéquipiers. Ses coéquipiers disent, voilà, notre capitaine se démène sur le terrain, on doit faire pareil. Voilà, c'est la voix de l'équipe. Pleine, riche. Je pense qu'à un moment donné, bien évidemment, il aurait voulu être professionnel et jouer dans les plus grands stades et suivre les traces de son père. Sa carrière, je pense, elle n'est pas au niveau du joueur. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire une carrière meilleure, une carrière professionnelle. Une très belle carrière. Il a été en jeune un très bon joueur. Il aurait pu aspirer à plus. Après, voilà, c'est le foot. Quand tu fais des sélections en équipe nationale chez les jeunes, que tu es capitaine de ta sélection avec des joueurs de notre génération comme Paul Pogba, Samuel Mditi, tout ça, qui ont été champions du monde, je pense qu'il avait le talent et les capacités pour faire mieux dans le foot, même si sa carrière est déjà très bonne au niveau national. Il faut décrire quand même une belle carrière parce que même s'il n'a joué que, pas que, il a joué à Dijon, il a joué dans le plan Ligue 2, il a joué beaucoup en N2. Et c'est toujours un joueur, voilà, je pense qu'on peut demander à toutes les équipes des groupes qu'on a côtoyés, les autres équipes. Je pense que s'il y a un nom qui ressortira, c'est Eliott Sorin. C'est quelqu'un qui aime le foot. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué pour un joueur où il y a son père qui a joué, qui a été pro, son frère qui a été pro, et lui-même un peu moins, à des échelons un peu en dessous. Ça montre qu'il aime vraiment le foot, qu'il aime ce sport. Mon rapport, moi, c'est déjà, on se connaît, on se connaît depuis très longtemps. Parce que quand on était petit, on jouait l'un contre l'autre. Lui au stade René, moi, à l'envers de Gengang. C'est un peu celui qui reste dans le navire avec moi parce qu'il a commencé, il est revenu il y a 9 ans, lui. Il a une année de moins, je crois. Donc, moi, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu directement quand il est revenu. Je jouais contre lui un peu plus jeune, je crois, quand il était à Rennes. On se connaît depuis, bon, assez longtemps. Depuis qu'il est, donc ça va faire 9 ans maintenant au club. Relations, relations très respectueuses, que ce soit en tant qu'entraîneur entraîné ou simple homme. Vraiment très simple, très respectueux. Et après, forcément, quand j'ai signé au club, les atomes se sont faits très rapidement. Très bon rapport. Un mec en dehors du foot avec qui je peux très bien sortir. Un bon mec, ouais. Mes rapports aujourd'hui, simples. Souvent pendant l'intersaison. Là, je me rappelle au mois de juin dernier, on a pris un café ensemble, on a échangé pendant deux bonnes heures. On est, on ne peut pas dire inséparables, mais on est très souvent l'un avec l'autre, que ce soit au foot ou en dehors du foot. Après, il est revenu à la liste vitrine, on a joué ensemble depuis, ben voilà, on ne skate plus sur les années. Donc, non, j'ai un rapport particulier avec lui quand même, parce que c'est un des seuls joueurs qui reste, qui a vécu tout ce qu'on a vécu ensemble au club. Que ça soit le quart de finale, les épopées en Club de France, ben voilà, toutes ces choses-là, même les descentes. Même si c'est négatif, mais dans le négatif, on tire quelque chose quand même. Parce que c'est vraiment un repère pour le club. Et moi, en tant que manager, c'est naturel pour moi d'échanger avec lui avant la saison, pour préparer la saison d'après. On en a déjà parlé, après la fin de saison, c'est déjà, je sais que lui, voilà, il va prendre le maximum de plaisir. Et puis, on espère que ça se finisse bien pour lui comme pour nous. Mais voilà, je sais que c'était une décision murement réfléchie de sa part. Un message lui faire passer, c'est déjà, je le félicite pour toute sa carrière. Après, forcément, son départ, son départ me touche parce que, avant d'être un coéquipier, c'est un ami. Mais après, après, c'est du football. Après, rien n'empêche, on continuera à se voir en dehors des terrains. Et je lui souhaite plein de bonheur dans sa nouvelle reconversion, sa nouvelle vie sans foot. Bah ouais, bonne continuation à toi. Merci pour les années que tu as données au club, également au foot. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir pour boire un verre en dehors. Ah, que voilà, il va nous manquer. Ça, c'est sûr. Moi, ça va me manquer, ça va me faire bizarre parce que je suis quand même... Moi, je pensais que j'allais arrêter avant tout le monde. Après, moi, j'espère continuer. J'aime trop le foot. Mais c'est vrai qu'Ediot a besoin d'autre chose aussi. Il a une carrière. Il a un autre projet professionnel, il a des choses à... Voilà, mais en tout cas, moi, je me souviendrai toujours de lui. Et puis, j'espère qu'il viendra nous faire des petits coucous quand même. Parce qu'il va nous manquer, les petits pairs. Euh, Elliot, sincèrement, merci pour l'ASV. Merci pour les échanges que j'ai pu avoir avec toi. T'as été un joueur fantastique en dehors et sur le terrain. Et merci pour tout. Eh bien, on lui souhaite bon vent avec son travail. Il va continuer. Il n'a jamais arrêté. Et puis, avec sa famille, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Alors, le message, c'est une bonne retraite à lui. Et puis, qu'on se retrouve en dehors des terrains, peut-être, sur des petites choses. C'est ce que je disais, souvent, on n'est pas allé encore, nous, chez Arthur, au niveau de sa pizzeria. On pourrait éventuellement se retrouver là-bas. Voilà, pour une autre chose, quoi. Un petit peu, quand même, il va rentrer dans la légende. Avec l'ensemble de la famille, parce que son père a marqué. Il me ressent d'ailleurs beaucoup pour toujours sourire, toujours être un verbe. Donc, les terrains vont marquer la légende. Ouais, légende, légende. Légende ou pas légende ? Je ne sais pas. Après, c'est dur de le dire sur le moment. Donc, c'est souvent après qu'on sait si... Après, il y a des mots, voilà, qu'on aime bien employer. Mais c'est un homme important du club qui restaure important dans son passage, en tout cas. Du club ? Ah oui, légende. Je le mets dedans. Mais Eliott, pour tout son œuvre, on peut dire que c'est quand même une légende. Quand tu passes la barre des 150 dans un club, sachant qu'il y a eu des épopées, je pense que c'est jamais arrivé un quart de finale du Coupe de France à la Esvitrée. Donc, on peut le mettre dans les légendes. En tout cas, j'espère qu'on le mettra dans les légendes. Il n'aura pas sa statue, quand même pas. Mais non, non, légende. Au moins, légende. Légende à coup sûr à 1000%, clairement. Rester aussi longtemps dans un club, être aussi... Donner autant pour un club, pendant autant de temps, être aussi fiable que ça. Je ne vois pas d'autres joueurs qui ont pu le faire, sauf quelqu'un au Stade René. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, Eliott, c'est une légende du club. Oui, ça c'est clair. Alors, je ne dirais pas légende, je dirais galactique. À Vitrée, oui, légende, forcément. Quand tu es capitaine et que tu as fait autant de temps au club et que tu as eu les meilleurs parcours presque de la Esvitrée avec la Coupe de France et avec ses championnats de N2, que tu as pu jouer avec ton père qui était ton entraîneur, avec ton frère qui était ton coéquipier. Et forcément, le nom Saurin, à la Esvitrée, ça parle, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada